Âgée seulement de 8 ans, Camila Sissé souffre d'incontinence urinaire depuis sa naissance, suite à une intervention chirurgicale qu'elle a subie à sa naissance. Mariam Silla, sa tutrice, revient sur les débuts de sa maladie. Le jour où cette fille est née, elle a subi une opération le même jour. Après cette opération, ses pieds sont devenus enflés. Elle est devenue infirme. Elle n'a que 8 ans. Elle n'arrive pas à contenir les selles ni l'urine. Au-delà de cette incontinence, Camila Sissé est infirme. Assise par terre, ses membres inférieurs ne tiennent plus. Elle souhaite aller à l'école comme ses amis, mais sa maladie freine ses ambitions, car elle ne peut contenir l'urine et les selles. Sa tutrice affirme avoir mené beaucoup de démarches, mais en vain. Elle sollicite l'aide de l'État et des bonnes volontés. Je l'ai amenée à l'hôpital de Kamsa, mais les médecins disent qu'il y a une complication. Elle n'arrive pas à contenir les selles et l'urine. Ils demandent une évacuation. Je n'ai pas les moyens. Je sollicite l'aide de bonne volonté pour m'aider à soigner ma fille. Elle n'arrive pas à aller à l'école ni contenir ses selles. Si rien n'est fait, la situation de la petite Kamila Silla pourrait s'empirer. Déjà, à l'âge de 8 ans, elle porte encore des couches pour supporter les selles et l'urine. Vivre avec ses handicaps compromettent son avenir dans la société.